L'individu n'est que la somme des personnalités multiples qu'il abrite. Ce n'est qu'à nos inhibitions que nous devons cette impression d'unité que nous donnons. Ce que les autres appellent notre caractère est en fait que le bouclier qui protège ce que nous sommes vraiment. Une enveloppe sociale destinée aux échanges, mais qui n'est efficace qu'en temps de paix. L'histoire de Claude est une histoire vraie. C'est un des cas les plus étranges de la psychiatrie moderne. Pas de cadavres, pas de témoins, juste le sens de la victime. Une affaire glauque, quoi, comme tu les aimes. Et j'ai eu où ? Je n'ai pas le droit de dire. Au revoir. Bon, ça c'est pour moi. Quels autres ? Un signalement ? Des signalements, ouais. Contraille-toi. Est-ce que tu as déjà entendu parler de personnalités multiples ? Vous croyez qu'il nous traite de personnalités, Jean-Marie ? Pour certains c'est une femme, pour l'autre c'est un homme. On est des personnes. Personnes qui répondent plutôt prénom de Claude. C'est pas plus cool pour moi ? C'est une question qu'on se le fait reparler, je le tue. Lequel d'entre vous a tué ? Donc je n'aurai pas la réponse. Cette question, on tournera en rond. C'est pas le vétil ici de tuer. C'est le vaseur. Vos victoires, c'est pas de tuer, monsieur. C'est de sortir de l'homme. Comme si vous le coupable. Bédale. On n'est-on jamais quelqu'un ? Docteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada